Quel que soit le rheumatisme inflammatoire chronique dont nous souffrons, nous avons tous un point commun, la douleur. C'est à cause de la douleur que nous allons consulter la première fois. C'est de la douleur dont nous voulons nous débarrasser avec les traitements et puis lorsqu'on est soulagé, on redoute qu'elle revienne et on fait tout pour l'anticiper. Parfois, on ne parvient pas à être soulagé, on baisse les bras et on se résigne à souffrir. On pense qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, est-ce que la douleur est une fatalité ? C'est la question que nous allons poser au professeur Bruno Fautrey, rheumatologue à l'hôpital de la Pitié-Certé-Frivière à Paris. Bonjour professeur Fautrey. Bonjour Hérène. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à fait normal. Voilà, donc c'est vous qui allez répondre à cette question. Je vais essayer d'y répondre ou en tout cas d'aborder, d'identifier quelques pistes pour essayer de mieux faire face à cette douleur. Effectivement, au quotidien, la douleur, c'est un élément central des rhumatismes inflammatoires. La polyarthrite rhumatoïde, c'est probablement là où ça a été le plus étudié, mais dans les autres rhumatismes inflammatoires, on a exactement le même phénomène. Il y a quelques années, les diapos sont en train d'arriver. Je vous remercie. Il y a quelques années, l'Orgosec, qui travaille à la Pitié, avait décrit la journée d'une polyarthrite rhumatoïde. Et c'est tout à fait adaptable à une spondylarthrite. Et comme vous voyez sur ce point, finalement, sur le matin, midi et soir, la douleur est un élément qui est assez permanent. Il ne veut pas dire que la douleur consente au repos de la journée, mais en tout cas, c'est quelque de chose que l'on peut ressentir un petit peu à tous les moments de la journée, avec des pics selon le repos ou les contrats qu'on est en activité. Et donc, c'est un apportant qui altère la qualité de vie des patients. Et vous avez peut-être ressenti de temps en temps, il y avait une sorte de discordance entre vous et entre votre médecin. Et notamment, ça, c'est une analyse qui avait été faite à partir d'études de la littérature, d'essais cliniques. Vous voyez, en gros, les deux barres représentent le niveau d'activité de la maladie. Et quand on demande à un patient, le patient va mettre dans cette activité de la maladie beaucoup de douleurs. Ça représente presque 80 % de la petite barre du côté gauche. Et vous voyez que pour les médecins, ce qui est important, ce qui est au premier plan, ce sont les articulations gonflées, c'est aussi les paramètres tels que la CRP, donc des choses qui témoignent de l'inflammation, ce qu'on appelle des signes objectifs d'inflammation. Alors, pourquoi cette discordance ? C'est important de le comprendre pour arriver à interagir avec son médecin. Les médicaments que nous avons, les traitements de fonds que nous avons, sont en numéro un des médicaments qui vont cibler l'inflammation, qui vont arriver à contrôler la synovite, donc l'épaississement du système synovial, ce qui va arriver à faire dégonfler les anthésites dans les spondylarthrites et les rhumatismes psoriasiques. Et donc, l'inflammation, le gonflement des articulations, la CRP, c'est ce qui est qui va être le plus presque facile à atteindre pour les traitements, c'est l'objectif numéro un des traitements de fonds des rhumatismes inflammatoires. La douleur est, dans l'immense majorité des cas, la conséquence de l'inflammation et quand on contrôle l'inflammation, on arrive à contrôler la douleur, mais pas forcément complètement. Donc, c'est important de comprendre que le médecin, s'il s'intéresse aux articulations gonflées ou à la CRP, ce n'est pas parce qu'il y a que ces petits paramètres qui l'intéressent, c'est parce que c'est ça qui va être l'objet du traitement qu'il va vous prescrire. Néanmoins, il y a quand même cette douleur qui, au quotidien, est présente pour vous et qui doit être entendue par le médecin ou par l'équipe de soignants qui vous prennent en charge. Alors, cette petite opposition, elle est importante et il faut revenir un petit peu au mécanisme de la douleur. Ça, c'était la douleur telle qu'on la représentait il y a plusieurs siècles, avec cette inflammation, donc là, en l'occurrence, il y a un niveau du pied, un feu qui était représenté et avec ce petit trait qui remonte jusqu'au cerveau qui correspondait aux fibres nerveuses. Et ce dessin, qui est un petit peu amusant quelque part, correspond finalement à l'anatomie du corps humain avec des rameaux nerveux qui partent des extrémités, qui partent des tissus, de la peau, des muscles, des articulations et qui vont envoyer une information jusque dans le cerveau. Ce qu'il y a au niveau de la peau ou juste sous la peau ou au niveau des articulations, ce sont des récepteurs. Et dans ces récepteurs, il y a des éléments qui sont importants, notamment des cytokines dont vous avez peut-être entendu parler puisque ce sont celles que ciblent vos traitements, les anti-TNF, les anti-L6 par exemple. Eh bien, le TNF ou l'interleukine 6 sont des molécules qui vont être sécrétées par l'inflammation qu'il y a dans les articulations et qui vont venir hériter des fibres, qui vont transmettre un signal douloureux jusque dans le cerveau. Alors, ce phénomène d'envoi d'un signal douloureux s'appelle la nociception. Mais ce n'est pas une information qui va se véhiculer comme ça directement dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle des relais. Il y a trois étapes. La première étape, donc, c'est au niveau d'une articulation où un signal douloureux va être envoyé. Il y a une deuxième étape qui va être à ce niveau-là, au niveau de la moelle épinière, d'une zone qui s'appelle le cordon postérieur de la moelle. Et c'est un rôle d'amplification ou d'accélération du signal. Et puis enfin, il va y avoir une partie au niveau du cerveau. Le rôle du cerveau, c'est d'intégrer l'information. Il y a une douleur et donc il y a quelque part un danger qui agresse le corps humain. Donc, il va falloir que je réagisse. Donc, dans cette information qui arrive au cerveau, en fait, il y a plusieurs zones qui vont être activées. L'air, une zone qui va dire, ah, il y a une douleur avec un certain niveau d'importance. Il y avait une autre aire qui va être plutôt, il y a une douleur, donc il y a un danger. Puis, il faut donc réagir. Il peut y avoir, ça va activer une autre aire du cerveau qui commande les membres, pour dire, par exemple, si on se brûle, on va retirer la main du feu, par exemple, ou qui va changer nos comportements. Et puis même, à partir du moment où on a expérimenté une douleur, le cerveau va dire, ah, face à tel phénomène, la bonne façon de réagir et de faire telle action, de mettre en place telle action. Donc, c'est ce qu'on appelle la cognition. On apprend de son expérience douloureuse. Donc, ces trois éléments, ces trois relais sont importants à intégrer parce que ça va pouvoir améliorer la prise en charge de la douleur. Deuxième élément très important à prendre en compte, c'est que toutes les douleurs ne sont pas égales. Pour une même coupure, pour une même brûlure, pour une même synovite, un même gonflement d'une articulation, certaines personnes vont ressentir une grosse douleur ou d'autres personnes vont ressentir une petite douleur. On n'est pas égaux face à la douleur. Donc, la Société internationale d'études de la douleur avait dit que la douleur, c'était une expérience sensorielle et émotionnelle qui était désagréable et qui était liée à une lésion tissulaire présente ou potentielle et donc décrit comme si cette lésion existait si, et de temps en temps, cette lésion n'existe pas, c'est le nerf qui fonctionne, qui envoie un mauvais message. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est qu'il y a la notion d'expérience, il y a la notion de sens, l'information douleur, mais aussi d'émotion. De ce fait, la douleur est une limite pour chaque individu et on a chacun une façon différente de ressentir de la douleur et de la vivre. La notion sensorielle, ça fait référence à une intensité de la douleur et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour une même coupure ou une même brûlure, des gens vont ressentir une douleur atroce, d'autres vont arriver à contrôler cette douleur en disant « ah oui, ça faisait mal », mais en même temps, ils vont arriver à quelque part ne pas cesser d'envahir par la douleur. L'émotion, et bien finalement, ça peut être « je me suis brûlé, c'était désagréable » ou « je suis brûlé, c'était atroce ». Et quand on dit que c'était atroce, ça veut dire que quelque part, on a senti qu'il y avait une menace, on a ressenti une peur face à une agression dont on peut penser, comme par exemple quelqu'un a mal au dos, a une sciatique. Très fréquemment, les gens ont peur d'être paralysés. C'est donc une peur qui est tout à fait normale et qui n'est pas une peur infondée. Et puis de temps en temps, surtout quand les phénomènes douloureux sont présents de façon très chronique au quotidien, il y a un sentiment de désespérance. Le moral est affecté parce que ce n'est pas drôle d'avoir mal tous les jours. Et donc ça, c'est un élément qui est important à intégrer parce qu'il va bien falloir agir sur le mental pour essayer de mieux faire face à cette douleur si on ne peut pas la supprimer complètement. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette variabilité de la douleur qui varie d'une personne à l'autre et qui dépend de nos expériences de vie, de nos caractères, peut-être de certains traits de fonctionnement de notre cerveau. Un autre élément qui est important, vous décrivez toutes les étapes qu'il y avait dans le cerveau et dans ce petit schéma, ce que j'ai essayé de vous transcrire, c'est le fait que quand il y a une douleur aiguë, c'est presque un réflexe. On se brûle, le cerveau va être informé, il va dire danger, retirer la main qui est posée sur, je ne sais pas, une source de chaleur quelconque. C'est donc quelque chose où il n'y a pas une grande interprétation et c'est plutôt un mouvement réflexe qui va faire qu'on se soustrait au danger. Dans une douleur chronique, c'est différent et dans les rhumatismes inflammatoires, fréquemment, les douleurs sont là de façon répétée, de temps en temps, elles sont là un peu présentes au quotidien et donc on est dans une situation de douleur chronique. Et là, il y a une infection, un impact émotionnel qui est beaucoup plus important et surtout il y a un apprentissage de la douleur qui fait que de temps en temps certaines personnes arrivent à surmonter la douleur ou à comprendre ce que c'est et à s'adapter à cette douleur et de temps en temps ils sont en difficulté. Il va falloir qu'on essaie de restaurer cette intégration de la douleur et pour essayer de limiter son impact au niveau du cerveau mais aussi au niveau du quotidien des patients. Alors comment agir ? Donc bien évidemment, il y a une place pour les médicaments. Les médicaments vont agir au niveau de l'inflammation, au niveau des articulations et les médicaments anti-inflammatoires, les traitements de fonds vont pouvoir limiter l'inflammation à ce niveau. Et puis les médicaments peuvent aussi agir sur le système nerveux, donc au niveau des récepteurs qu'il y a dans les articulations pour diminuer leur sensibilité à la douleur. Certains traitements vont agir au niveau de la moelle ou au niveau du cerveau pour limiter ces phénomènes d'amplification de la douleur qui font que d'un seul coup la douleur vient envahir tout votre cerveau, tout votre fonctionnement au quotidien. Dans l'utilisation des médicaments contre la douleur, en gros le médecin va avoir cette sorte de démarche. Premièrement, est-ce que le rhumatisme inflammatoire est bien contrôlé ou non ? Donc le premier réflexe que l'on a, nous en tant que médecin, c'est de regarder si l'activité de la maladie est contrôlée, est-ce que la maladie est en rémission ? Et de temps en temps, des patients qui sont en rémission, qui n'ont plus de gonflement, qui n'ont plus d'inflammation sur la prise de sang, vont continuer à avoir des douleurs, mais on sait qu'on est à l'objectif, l'objectif est atteint en termes de traitements. Deuxièmement, c'est revoir comment les médicaments sont pris. Il est possible qu'il reste des douleurs. Ce qu'on veut, c'est que les douleurs ne viennent pas interférer avec le quotidien et donc essayer d'identifier quels sont les traitements qui marchent, quels sont ceux qui ne marchent pas. Et les traitements contre la douleur, les traitements de fonds, on les prend même quand la maladie est en rémission pour maintenir la rémission. Les traitements de la douleur, on les prend quand la mal, la douleur est là. Ou éventuellement, quand on va faire une activité et qu'on sait que ça va déclencher des douleurs. Donc la prise des médicaments doit être adaptée, calquée sur les moments douloureux. Si on prend matin, midi et soir, on ne va pas avoir l'efficacité maximale. Donc ça, c'est un point important. Troisièmement, c'est d'identifier les traitements qui marchent et ceux qui ne marchent pas, voire ceux qui sont mal tolérés. Si un traitement ne marche pas, il n'y a pas de raison de maintenir. Si un traitement marche un peu, ça peut se discuter. Évidemment, si un traitement marche de façon complète et à une efficacité parfaite, ce sera vers celui-là qu'on va se tourner et qu'on va represcrire en sachant toujours que la prise doit être adaptée à la douleur. Et puis, ce que l'on cherche à éviter, c'est la surconsommation de médicaments. De temps en temps, on n'en peut plus de la douleur et même si les traitements ne marchent pas, et on fait tous pareil, qu'on ait un rhumatisme inflammatoire ou pas, de temps en temps, on a mal au crâne, on va prendre un traitement, on sait que ça ne va pas soulager, mais quelque part, c'est un réflexe d'essayer de faire quelque chose pour que la douleur soit moins importante. Or, ces phénomènes de surconsommation, ils sont assez fréquents avec un certain type de médicaments, ce qu'on appelle les opioïdes, les dérivés de l'opium et donc de la morphine, comme la codéine, comme le tramadol, comme maintenant le CBD, donc ce n'est pas un médicament, mais c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans le commerce. Et il peut y avoir des éléments qui peuvent aller vers une surconsommation. Et puis, il y a d'autres médicaments qui ont été mis sur le marché de façon plus récente, ce qu'on appelle les gabapentinoïdes, c'est la préglabaline ou la gabapentine. Ce sont des médicaments qui vont avoir une action sur le système nerveux pour diminuer la perception de la douleur. Ces médicaments, de la même façon, peuvent être associés à une surconsommation. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment le danger pour nous médecins, c'est d'éviter cette escalade dans certains traitements, notamment les morphine. Ça, c'est un schéma, je suis désolé, j'ai laissé le titre en anglais et j'aurais dû le corriger, qui montre le nombre d'admissions en France pour des surdosages en opioïdes. Et vous voyez que ça ne fait qu'augmenter parce que ces médicaments sont vulgarisés et que finalement, on ne s'en méfie pas. Alors, quand je dis surdosage, ce n'est pas forcément intentionnel, ce ne sont pas des overdoses comme on peut avoir chez les personnes qui utilisent des drogues, mais simplement qu'on dépasse les doses que l'organisme peut métaboliser et de ce fait, il y a des effets indésirables, notamment des troubles de la conscience, des confusions. De temps en temps, ça peut altérer le moral, ça peut constiper, ça peut mettre en rétention d'urine, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à uriner, donc des choses de ce type. Il y a également une augmentation du nombre de décès par surdosage dans ces opioïdes. Donc, il faut prendre conscience que même, regardez la courbe violette qui correspond aux dérivés de la morphine, on a une tendance à avoir une augmentation des décès liés à ces surdosages. Donc, c'est vraiment une réalité. Et là, on est en France. Aux Etats-Unis, ça a été dit depuis de nombreuses années, mais il y a beaucoup d'excès aux Etats-Unis. Mais en France, on voit qu'il y a cette tendance identique. Donc, ce ne sont pas des médicaments sans danger, il faut savoir les gérer. Et l'ANSM a émis des mises en garde pour savoir comment bien utiliser les médicaments opioïdes. Encore une fois, ce n'est pas que la morphine, c'est aussi les dérivés de la morphine comme la codéine ou le tramadone. Donc, c'est important. Au-delà de ce rôle des médicaments de la douleur, il y a aussi d'autres façons d'arriver à gérer la douleur. C'est de moduler la perception du cerveau et de l'intégration de la formation douloureuse. C'est ce qu'on appelle les commissions, c'est-à-dire l'apprentissage, ce que l'on a appris du fait de son expérience douloureuse. C'est également les croyances. Finalement, quand il y a une douleur, on est persuadé qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part dans une articulation. De temps en temps, c'est le système nerveux qui ne fonctionne pas correctement et auquel cas, il faut dissocier cette impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser ou de s'abîmer et tout se passe dans le cerveau. Donc, il faut arriver à restaurer l'équilibre dans le cerveau. Et dans cette action que l'on peut faire sur le cerveau, c'est aussi moduler un peu la perception douloureuse que l'on a. Donc, finalement, quelque part, oui, il y a des douleurs, mais on va essayer d'y prêter le moins attention possible. Et ça, ça peut s'apprendre. Il y a plusieurs techniques qui sont des techniques non médicamenteuses qui vont avoir le même objectif. Ça va être de modifier l'état de conscience, c'est-à-dire de la perception de la douleur. La relaxation permet de faire ça. La sophrologie, si la sophrologie est beaucoup développée dans un contexte de sportif et de compétition sportive, ça permet de gérer le stress de la compétition. Il y a également la méditation pleine conscience où là, on essaie de se concentrer sur, de vraiment contrôler l'activité du cerveau sur quelque chose qui n'est pas la douleur, ou plus ludique presque et un peu plus agréable, l'hypnose thérapeutique où on va apprendre à un patient. On n'est pas dans l'hypnose de spectacle, on est juste dans un exercice que le patient peut apprendre, où l'on va visualiser quelque chose, un sentiment plaisant. Ça peut être une... On s'imagine dans un lieu qu'on trouve particulièrement agréable, dans lequel on a des bons souvenirs. On peut s'imaginer dans un concert, écoutant de la musique, une musique qu'on apprécie particulièrement. Pour certains patients, c'est de retrouver des sensations olfactives, des odeurs qui permettent de, quelque part, d'avoir un sentiment positif, un sentiment de bien-être, parce que ça vous rappelle les époques, des événements de votre passé qui sont particulièrement positifs. Et bien lorsque l'on fait ça, on peut arriver à diminuer l'activité du cerveau sur les zones de la douleur. Tout ça repose sur une notion de plasticité neuronale. Vous avez peut-être entendu durant les dernières 10-15 ans, c'est Jean-Pierre Changeux qui est un neurobiologiste, qui a beaucoup développé cette notion de plasticité neuronale. On est capable, par ce type de technique, de modifier nos connexions neuronales au sein du cerveau et de limiter les connexions vers les zones de douleur ou éventuellement les zones d'émotions qui vont dire « Ah, il y a danger, il y a une douleur, il y a un danger », pour au contraire essayer de les connecter vers des zones plus positives. Et c'est ce qu'on essaie de faire donc avec ces techniques. Et ça marche très bien parce que c'est un exercice où l'on va vous accompagner et vous allez être capable derrière de le reproduire pour essayer au moment où il y a ce symptôme particulièrement pénible, qui va vous permettre de vous en extraire ou d'en diminuer l'impact. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup la douleur va disparaître, ça veut dire que vous allez la remettre dans une place beaucoup plus limitée dans votre cerveau et pouvoir utiliser votre cerveau pour autre chose que cette perception douloureuse. Donc c'est important de percevoir ça. Et ça, c'est l'exemple du déroulé d'une prise en charge hypnotique, juste pour essayer de vous faire percevoir, de vous expliquer comment en tant que patient vous allez percevoir l'intérêt de cette technique. Le premier temps, ce n'est pas une technique comme apprendre à faire du vélo, il faut qu'on sache un petit peu que le médecin ou l'hypnothérapeute arrive à identifier quels sont les sentiments les plus positifs pour vous. Et il faut retrouver dans votre passé des moments heureux, que ce soit dans un lieu, dans une sensation auditive, donc une écoute, que ce soit éventuellement dans des odeurs. Et ça, ça va vous permettre d'identifier un endroit où vous pouvez aller vous réfugier au moment où la douleur est présente. La deuxième chose, il y a une évaluation plus technique qui regarde si vous êtes une personne qui est plutôt sensible à des éléments visuels ou des éléments auditifs ou des éléments kinesthésiques. c'est-à-dire en se bougeant ou des éléments olfactifs. Donc, tout ça peut être variable d'une personne à l'autre. Et ensuite, il y a le début de la séance d'hypnose ou de l'exercice d'hypnose où, dans un premier temps, on va essayer d'aller dans cette zone positive et on peut essayer de vous faire jouer avec la douleur, notamment de vous faire augmenter la douleur ou de vous faire diminuer la douleur. Alors quand je dis ça, c'est un peu bizarre. On se dit qu'est-ce que c'est que cet exercice de manipulation. Mais vous avez probablement tous expérimenté qu'à un moment donné, vous étiez particulièrement douloureux ou douloureux. Vous avez été regardé un film ou vous avez mis la musique et d'un seul coup, vous avez diminué votre perception de la douleur. C'est exactement ce que l'on essaie de reproduire dans un exercice qui va être beaucoup plus formalisé, qui peut être mis en pratique au moment où la douleur. Donc j'ai pris un petit peu de temps sur ces éléments là, mais c'est important de comprendre que la douleur n'est pas forcément égale à prise de médicaments. Il y a d'autres façons de gérer les choses et plus on arrive à vous enseigner et à vous faire percevoir comment le faire et plus on va vous donner de l'autonomie, une marge de sécurité pour éviter de vous laisser envahir par la douleur. Les diapositives se sont bloquées. Je conclurai là-dessous en insistant sur le fait que finalement, pour prendre en charge la douleur, en commençant d'abord en réinsistant sur le fait que le rôle premier du rhumatologue est d'arriver à bien contrôler votre rhumatisme inflammatoire, c'est la gestion de vos traitements anti-inflammatoires, de vos traitements de fond, avec l'évaluation de leur efficacité et de leur tolérance. Deuxième élément, la douleur, ça peut se prendre en charge. Ça ne peut pas se prendre en charge de façon peut-être aussi simple avec uniquement des médicaments, mais on peut, dans les prises en charge que l'on peut appeler pluridisciplinaires, ça peut se faire dans les centres de la douleur, mais en temps en temps ça peut se faire aussi dans une simple consultation de rhumatologie. On peut vous apprendre, vous guider pour essayer en plus des médicaments, avec la bonne prise des médicaments, d'apprendre et d'expérimenter des techniques qui vont vous permettre de diminuer l'impact de la douleur sur votre cerveau et ainsi vous donner une plus grande facilité de gérer les choses. Il y a un terme anglais qui est mal traduit, ça s'appelle l'empowerment, c'est d'arriver à vous donner la capacité, le pouvoir d'arriver à mieux faire face à la maladie et à ses conséquences et en l'occurrence de la douleur. Voilà ce que je voulais vous dire, je voulais vraiment insister là-dessus et ça va me permettre maintenant de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une clé. Il y a deux situations. Il y a la situation où vous allez à une consultation dans un centre de la douleur, dans un centre d'études et de traitement de la douleur, ce qui est plus adapté comme délimination. Et là, le médecin va vous demander de précisément décrire la douleur, de dire si ce sont des brûlures, si ce sont des picotements, si ce sont l'impression d'une compression, si ce sont des décharges. Ça, c'est important pour comprendre les mécanismes de la douleur et éventuellement aider à organiser les traitements. Comme c'est pour son rhumatologue, pour son entourage, c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas une bonne façon de décrire. C'est juste de faire comprendre que cette douleur est présente, que ça peut vous mettre en difficulté, vous auriez besoin d'aide, que vous le demandiez ou que vous ne demandiez pas, parce que c'est des fois un peu pénible de demander d'aide sans arrêt, mais que votre entourage, ça c'est important, puisse percevoir les moments où vous êtes en difficulté et spontanément venir vous aider. Et pour votre rhumatologue, de dire ben voilà, j'ai bien compris que le rhumatisme était bien contrôlé, ou en tout cas que vous alliez modifier traitement pour que l'inflammation soit mieux contrôlée, mais je suis vraiment ennuyé par cette douleur et j'ai besoin que vous m'aidiez pour essayer d'en diminuer l'impact. Dans la description ? Dans la description, mais on n'a pas besoin forcément de... De temps en temps, les patients ont l'impression qu'ils ont besoin de convaincre leur médecin qu'ils ont vraiment mal. Non, non, il n'y a pas besoin de convaincre. On a bien le sentiment qu'une polyarthrite, ça peut faire mal. Et par contre, de simplement dire là, je suis en difficulté, aidez-moi. Et puis ensuite, votre médecin va voir avec vous comment trouver les bonnes pistes. Alors, pourquoi la douleur est-elle plus active la nuit que le jour ? Alors, ce n'est pas toujours le cas. Si vous faites une fracture, la douleur sera plus pénible quand vous bougez, parce que c'est au moment où vous avez déplacé les fragments osseux que vous allez faire mal. Même chose quand vous avez une sciatique ou par une hernie viscale, par exemple. C'est quand vous bougez que vous allez avoir les douleurs les plus importantes. Quand il y a de l'inflammation, et là, un rhumatisme inflammatoire, c'est de l'inflammation. L'inflammation, elle est maximale en deuxième partie de nuit et le matin. Et c'est lié au cycle du d'une hormone que l'on s'écrée, qui s'appelle le cortisol et qui a ce qu'on appelle un rythme nyctéméral. C'est le terme chiffre pour dire l'alternance du jour et de la nuit. Et donc, notre corps humain ne fonctionne pas de la même façon le jour et la nuit. Et il ne fonctionne pas de la même façon chez les gens qui travaillent le jour et chez les gens qui travaillent la nuit. Donc, l'inflammation, elle est maximale quand on est au repos et en deuxième partie de nuit et le matin. C'est la notion de réveil nocturne et de dérouillage matinal. Quand il y a ces symptômes, ça veut dire que les douleurs sont liées à l'inflammation, qu'il y a quelque chose qui cloche dans le rhumatisme inflammatoire. Quand la douleur est présente uniquement en mouvement, ça veut dire qu'il y a peut-être des dégâts dans les articulations qui vont faire que lorsque vous bougez vos articulations, il y a une souffrance. Et là, il y aura peut-être à faire une infiltration éventuellement, à corriger quelque chose dans l'articulation. Et enfin, de temps en temps, il y a des patients qui disent « moi j'ai mal tout le temps ». Il n'y a pas beaucoup de situations où on a mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est jamais un plateau. Il y a toujours une augmentation, une diminution de la douleur en fonction de certains paramètres, de certaines activités, de certaines positions, de certaines… Donc, c'est ça que le médecin va essayer d'identifier pour savoir finalement quelle est la meilleure cible pour cette douleur. Alors, une question un petit peu longue. Pour une polyarthrite, une rhumatoïde traitée par métoflexate et par des faibles doses de corticone, bien contrôlée, sans pousser aiguë, est-ce normal qu'il y ait persistance de petites douleurs fugaces malgré tout ? Ou bien, est-ce qu'un traitement efficace suppose une absence totale de douleurs ? Alors, deux éléments de réponse. Première chose, tous les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire disent qu'ils sentent leurs articulations. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un rhumatisme inflammatoire, on ne se pose pas la question, et alors d'autant plus si on est jeune, on ne se pose pas la question de savoir si une articulation peut faire mal ou non. Quand on a une polyarthrite rhumatoïde, quand on a un rhumatisme psoriasique, une spondyarthrite, une arthrite, une vénine idiopathique, on sait que les articulations, ça peut faire mal. Donc, quelque part, on a une attention du cerveau sur les articulations qui sont plus importantes, et tous les patients disent que finalement, avant, ils ne sentaient pas leurs articulations, et depuis le début du rhumatisme, ils les sentent. De temps en temps, il peut y avoir des petites douleurs. Ces douleurs fugaces, très honnêtement, les anthologies, le temps que ça agisse, ils vont arriver trop tard. Et puis, il y a également une autre chose qui peut arriver, ce sont des mauvais jours. La polyarthrite va bien, et puis il y a un jour, on ne sait pas pourquoi, on se lève, et on est rouillé, on met peut-être 20 minutes, pour que les choses s'améliorent, et puis, la journée se passe, ce n'est pas une très bonne journée, et le lendemain, tout est rentré dans l'ordre. Et donc, ces mauvais jours, on ne sait pas à quoi ça correspond, peut-être que c'est des poussées de la polyarthrite. Dans le monde entier, il y a cette notion, c'est-à-dire que quand on a fait un jour un travail sur des poussées d'une polyarthrite rhumatoïde, dans l'occurrence, les Anglais, les Allemands, les Français, tout le monde parlait des mauvais jours. C'était le même terme, quel que soit l'ordre. Donc ça, ça peut arriver, et on a tendance à dire que si c'est un mauvais jour, une fois de temps en temps, il faut accepter que ça puisse arriver, et on ne change pas les traitements. Quand les mauvais jours se multiplient, là, ça veut dire que peut-être la maladie est en train de se déstabiliser, et qu'il faut revoir le traitement. Alors, une personne qui demande, j'ai commencé une biothérapie, est-ce que je peux prendre un antidouleur avec ? Bien sûr. Une biothérapie, c'est un traitement de fond, comme le méthotrexate, comme maintenant les médicaments dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont les anti-JAC, donc des médicaments synthétiques. Donc, ce n'est pas une biothérapie, c'est comme une protéine que vous êtes capable de produire. Donc, c'est pour ça, c'est le côté bio, et les traitements synthétiques sont les traitements plutôt chinois. Donc, on a différents types de traitements, ce sont les traitements de fond. Cela agit sur l'inflammation. À côté de ça, il y a les traitements symptomatiques, que l'on peut prendre un jour, quand ça ne va pas bien, que l'on ne prend pas quand ça va bien. Les antidouleurs en font partie, et ils peuvent tout à fait être associés avec les traitements de fond. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, et puis je ne suis pas le seul à le faire, les traitements de fond, ce sont des traitements qui sont pilotés par le médecin. En discutant avec les patients, bien sûr, ce n'est pas dictatorial, et on se met d'accord sur un traitement, mais c'est au moment de la consultation avec le rhumatologue qu'on va définir un traitement de fond. Le traitement symptomatique et les traitements antalgiques en font partie, c'est le traitement qui est piloté par le patient au quotidien, en fonction des symptômes. Alors, comment distinguer les douleurs de la fibromyalgie et celle de la poliartrite rhumatoïde ? Je suppose que la personne qui a posé cette question a les deux, et qu'elle a besoin de distinguer... C'est la différence entre les deux. Voilà, je suppose. Alors, dans les rhumatismes inflammatoires, quel que soit le rhumatisme inflammatoire, la douleur est plus importante en deuxième partie de nuit, éventuellement elle peut être associée à des réveils en fin de nuit, vers 5h ou 6h du matin, et le matin, avec cette notion de dérouillage, c'est-à-dire qu'on se lève, on a les mains ou les pieds ou les genoux engourdis, et on a besoin de temps pour arriver à dégourdir ces articulations. Ça, c'est une douleur qu'on appelle inflammatoire, c'est la douleur du rhumatisme inflammatoire. La fibromyalgie, c'est un état douloureux, c'est un syndrome douloureux chronique, c'est-à-dire une douleur qui va être présente dans la journée, qui peut fluctuer un petit peu dans la journée, ce n'est jamais parfaitement stable, mais c'est une perception douloureuse chronique. C'est sur ce type de phénomène, d'entité, de maladie, la fibromyalgie, on n'a pas le mécanisme unique qui permet d'expliquer toutes les fibromyalgies. Probablement que c'est un espèce de nom générique qui, derrière, peut refléter différents mécanismes de douleur. Mais dans cette situation-là, c'est là qu'on peut avoir besoin d'avoir des traitements un petit peu au long cours, en évitant le surdosage, mais que les techniques non médicamenteuses ont un grand intérêt. Alors, le corps peut-il, d'une certaine manière, s'habituer à la douleur, l'intégrer, et du coup faire diminuer le ressenti douloureux sur le long terme ? Alors, il y a deux choses là-dedans. Je ne suis pas sûr qu'on s'habitue à la douleur. Et plus la douleur persiste, et plus finalement elle devient pénible. Alors, on peut arriver à gérer les choses pendant un certain temps, mais après, elle va finir par, du fait de sa persistance, commencer à prendre de plus en plus de place. Donc, la notion de s'habituer à la douleur, ce n'est peut-être pas un terme que j'emploierais. Par contre, on peut diminuer le ressenti douloureux sur le long terme. C'est ce que l'on fait en apprenant ces techniques de relaxation, de sophrologie, d'hypnose, bon. Et ça permet de diminuer l'impact, le vécu des patients. Mais régulièrement, quand on demande aux patients, « Mais vous avez encore mal ? » La réponse est oui. Donc, on n'a pas tout effacé. Par contre, on arrive à le gérer, et on n'a pas cette notion d'envahissement à la douleur. Peut-on prendre du CBD pour calmer les douleurs ? Alors, le CBD, c'est un opioïde, mais faiblement dosé, quelque part. Donc, c'est un dérivé du cannabis. Les risques du CBD sont bien évidemment moins importants qu'avec le cannabis, c'est faiblement dosé. Mais la prise chronique de CBD va pouvoir aboutir à avoir une impression de somnolence, une impression de moins bonne efficacité, de moins de vivacité cérébrale. Donc, c'est quelque chose qui peut être tenté. Mais il ne faut pas y voir là l'alpha et l'oméga du traitement de la douleur. C'est un petit complément. Si ça permet de mieux gérer les douleurs au quotidien, sans avoir de surconsommation, ça vaut la peine d'être tenté. Dans votre pratique, vous avez des patients qui vous témoignent du fait qu'ils utilisent du CBD ? Oui, absolument. Oui, il y a des patients qui le font. Ce n'est pas une majorité des patients, mais il y a des patients qui le testent. Et finalement, ça leur permet, à certains moments, c'est ce moment qui est bien pour eux, ils prennent un peu de CBD, ça permet d'estomper la douleur, de les détendre. Et puis finalement, ça leur permet de passer un câble. Aucun problème. Ça fait partie des options possibles. Est-ce que le climat est un facteur déclencheur ? J'ai remarqué que j'ai plus de douleurs quand il fait très froid ou un temps humide. Alors, c'est quelque chose qui est très fréquemment décrit. Oui, on ne comprend pas forcément la raison pour cela. Les études assez récentes qui semblent indiquer qu'effectivement, il peut y avoir une chronologie entre les moments où il fait froid et humide et par rapport au moment où il fait chaud et sec. Mais il y a aussi des études qui n'ont pas montré cette relation. Surtout, il faut bien comprendre que quand il fait chaud, qu'il y a du soleil, chaud, mais pas trop chaud, qu'il ne fait pas lourd et qu'il y a du soleil, on a quand même tous un petit peu plus le sourire. C'est plus agréable que quand on sort et qu'il pleut et qu'on sait que c'est l'hiver. Donc, il y a aussi un élément de bantane. Sur la composante émotionnelle. On est de meilleure humeur souvent quand il fait beau. Il existe plusieurs molécules pour gérer la douleur. Je vais revenir en arrière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tous migrer vers le sud ? Je ne suis pas sûr. Et dans aucune étude, on a montré que l'impact des rhumatismes inflammatoires était nettement diminué quand on habitait dans le sud de la France par rapport à la Norvège, par exemple. Alors, il existe plusieurs molécules pour gérer la douleur. Comment savoir quelle est la bonne molécule par rapport à notre douleur ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit aux patients de dire c'est la bonne, c'est pas la bonne. D'abord, c'est le rôle du médecin qui va prescrire de définir quelle est la bonne molécule. Après, là où le patient a son rôle, c'est de dire laquelle marche bien, laquelle est bien tolérée. Et à partir de là, on peut avoir le traitement ou la bonne combinaison de traitement avec une prise surtout qui ne doit pas être systématique. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de raison de prendre des traitements de façon systématique. Ça doit être calqué sur la douleur. Oui, vous avez répondu en partie pendant votre intervention. Après avoir essayé plusieurs traitements pour la polyarthrite rhumatoïde, mes douleurs me gâchent toujours la vie. Comment obtenir un rendez-vous en centre de la douleur ? Alors, c'est assez simple. Il y a des centres de la douleur dans beaucoup d'endroits en France. Et le premier temps, c'est important, mais il faut avoir un courrier de votre médecin qui va expliquer un peu la question posée. Les centres de la douleur sont des fois un peu saturés, mais si votre médecin traitant est capable de dire « J'ai essayé un certain nombre de choses, là je n'y arrive plus. Est-ce que vous pouvez m'aider ? » Et à ce moment-là, les centres de la douleur vont pouvoir, en collaboration avec votre médecin, définir des meilleures stratégies, voir sur le plan thérapeutique s'il y a des molécules à vous proposer, ou au contraire, si ce sont plutôt des thérapeutiques non médicamenteuses qu'il faut envisager. Donc, je pense que le point important, et en tout cas, c'est mon vécu au quotidien, quand j'ai un courrier d'un médecin traitant qui m'explique clairement le problème, éventuellement le degré d'urgence, parce que vous avez des douleurs qui vous gâchent la vie, peut-être que ça fait longtemps, mais il y a un moment donné, même si vous avez mal depuis longtemps, vous arrivez à saturation. Ça vaut la peine peut-être d'avoir un rendez-vous rapide plutôt que de vous prendre en charge après six mois ou un an, avec une situation où le moral ne sera plus bon, et où l'impact sera beaucoup plus important. Donc, notre rôle au quotidien, enfin notre vie au quotidien, c'est de gérer ses priorités, d'essayer de faire la place aux patients, pas forcément la semaine prochaine, mais dans un délai qui est résonant. Oui, parce que souvent, les patients nous disent qu'ils ont des rendez-vous avec des délais très longs pour le centre de la douleur. Donc, le fait d'avoir un courrier du médecin, ça peut… C'est-à-dire que le médecin va pouvoir dire « Je sais que vos rendez-vous sont dans neuf mois, mais pour cette patiente ou pour ce patient, j'ai besoin d'une réponse parce qu'il y a tel et tel problème et il y a un petit côté un peu impératif. » D'accord. Voilà. Les cures thalasso ou thermales peuvent-elles apporter une amélioration ? Ça peut. L'objectif de ces cures thermales n'est pas forcément uniquement centré sur la douleur. Certaines, oui, mais pas toutes. Par contre, ça va être un moment où vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir avoir un avis médical, éventuellement une aide sur la gestion des traitements, des éléments de traitement physique, de la chaleur, des jets, des choses de ce type, et puis également des éléments plus de thérapeutique non médicamenteuse, d'apprentissage technique. Donc, ça peut être un complément. Là encore, c'est… On voit des patients qui ont été en cure thermale et qui disent « Ah, mais moi, il faut que j'aille une fois par an parce qu'après, ça m'aide pendant toute l'année. » Bon, je ne suis pas sûr que ce soit aussi automatique, mais c'est une possibilité d'avoir une prise en charge sur trois semaines avec du temps pour vous, pour essayer d'améliorer votre traitement, la façon de gérer les symptômes. Donc, ça peut être quelque chose qui est pertinent. Et dernière question pour ces questions-réponses. Des douleurs très intenses signifient-elles une maladie très sévère ? La question est… Alors, je n'ai pas une réponse aussi simple que la question. C'est-à-dire, ça dépend, ça dépasse. Il peut y avoir des douleurs très intenses qui sont liées à une articulation ou à des articulations qui sont particulièrement inflammées ou qui sont très abîmées et qui vont nécessiter un traitement, un changement de traitement de fond, un geste chirurgical pour arriver à corriger les choses. où de temps en temps, ça va témoigner plutôt d'un phénomène d'épuisement face à la douleur du fait de sa chronicité, du fait de l'absence de perspective. Très souvent, les patients, quand ils ont ces douleurs chroniques, ne savent plus quoi faire. Et donc, à ce moment-là, il y a cet épuisement général, incluant cérébral, où l'intensité de la douleur, le cerveau n'est plus capable de filtrer la douleur et où on est au maximum des douleurs. Et c'est un moment où il faut avoir ces prises en charge globales qu'on en est pour arriver à sortir de l'ordinaire. Merci, professeur Fautrel. Merci à vous. Alors, dans votre conférence, vous avez fait une large part aux thérapeutiques non médicamenteuses et à l'hypnose en particulier. Et je voulais rajouter que samedi, nous avons à vous proposer des ateliers sur des thérapies complémentaires et qui peuvent aider, comme vous l'avez le professeur Fautrel, à tenir la douleur à distance. Et en particulier, à 15h15, vous pourrez participer à un atelier animé par une instructrice en méditation pleine conscience qui vous permettra de découvrir et de tester cette pratique. Vous aurez aussi samedi un atelier à 10h le matin, un atelier dérouillage médical avec des exercices simples et apprécibles à tous à faire à la maison et qui pourront vous aider à démarrer du dentier le matin. Et puis, à 14h, un atelier avec présentation des recommandations de la Société française de rhumatologie concernant l'alimentation et comment appliquer concrètement ces recommandations au quotidien. Pour tous ces ateliers, vous pouvez poser des questions, comme vous l'avez fait pour les web conférences. Pour cela, vous pouvez dès à présent aller sur le site du salon, sur les ateliers en ligne, sélectionner l'atelier qui vous intéresse et sélectionner atelier en direct. Et là, vous aurez une petite ligne pour rédiger votre question. Voilà. Et puis, pour ce soir, ça sera terminé. Je vous donne rendez-vous demain soir à 18h30 avec le professeur Pascal Richette de l'hôpital Lariboisière à Paris pour traiter sur du thème « Lorsque la maladie se complique ». Je vous souhaite une bonne soirée à tous et vous dis à demain. Et bonsoir, professeur. Bonsoir. 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 Bonsoir.